Ça souffle très très fort. On a de la peine à tenir nos fiches en place, là. C'est le grand défi de la soirée. Les coureurs, eux, doivent faire avec le vent. Nous aussi, prochaine course, le 100 mètres est féminin. Une course quasiment 100% américaine. Avec peut-être la Britannique Tiffany Porter qui pourra mettre son grain de sel là au milieu. La bataille a été rude pour toutes ces filles aux trials américains. Avec notamment des grosses surprises avec la jeune femme en forme du débit de saison, Jasmine Stowers, qui elle n'est pas parvenue à se qualifier. Elle est cinquième seulement en finale à Eugene dans ses championnats des Etats-Unis. Alors qu'elle est première, la voici Jasmine Stowers de la ligue de diamants. Donc c'est dire si elle a réussi une très très belle saison jusqu'à maintenant. En fait, Jasmine Stowers, vous vous en souvenez certainement, elle a fait un extraordinaire début de saison. Et puis elle a chuté à Rome. À Rome, on se souvient surtout de la chute de Sally Pearson et cette terrible fracture du bras. Mais Jasmine Stowers, elle a été gênée aussi par la chute de Sally Pearson. Elle est tombée deux haies plus tard. Elle aussi. Et depuis cette chute à Rome, il y a une appréhension apparemment. Et tout cela profite actuellement à Dawn Harper Nelson qui sera au couloir 6, la championne olympique de 2008. C'est là vraiment qu'elle a commencé sa domination sur le 100 mètres haies. Et elle alors, pas de souci, elle a remporté les trials. Et puis l'autre grande dame de la saison sur la distance, c'est Charikan Elvis, ici en bleu. Alors elle aussi une jeune concurrente qui a sauvé sa place quand même. Charikan Elvis en terminant troisième des trials. Donc elle, elle est qualifiée. Mais il y avait une composante dans ces trials qu'il fallait gérer. C'était le vent. Un vent qui a considérablement changé entre la demi-finale et la finale. Vent très favorable pour la demi-finale. Vent nul ou même légèrement défavorable pour la finale. Et l'expérience de Dawn Harper lui a permis de gérer ça. Par contre, Jasmine Stowers et Charikan Elvis, leur manque d'expérience leur a certainement joué un tour lors de cette finale. Elle a 5-6 de plus Dawn Harper Nelson. Elle est au couloir 6. Et c'est elle qui est mieux partie. Et Jasmine Stowers qui est en train de revenir. C'est très serré. Oui, c'est extrêmement serré. Dawn Harper, elle a bien cassé sur la ligne. Victoire tout juste de Dawn Harper. Avec un chrono apparemment de 12,55. Elle est confirmée. 12,55. Il y a quand même eu un petit moment de flottement pour savoir qui l'avait emporté. Et Dawn Harper qui confirme sa suprématie actuelle. 12,58. Et Jasmine Stowers, deuxième en 12,58. Et Queen Harrison, qui elle non plus n'a pas réussi à se sortir. Kinday Trials, elle a raté de justesse sa qualification. Elle a terminé quatrième parce qu'il y a une autre Harrison. Qu'il a devancé une jeune Harrison. Kenny Harrison, qui court encore en college. C'est une course qui a été très très serrée. Il y avait cinq concurrentes. Tiffany Porter aussi, à un moment donné, elle a été bien placée. Elle a lâché sur la fin. Au couloir 3, la Britannique. Ça montre que cette discipline, cette saison, va être extrêmement ouverte. Elle peut quand même parier sur une victoire américaine. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais aux championnées du monde, elles seront trois. Il y aura Brianna Rollins, la tenue du titre, qui elle est déjà qualifiée. Avec Brianna Rollins, elles seront quatre. Avec Brianna Rollins, exactement. C'est assez marrant. Le vent, il y a des moments où il n'y en a pas du tout. Il y a des grosses bourrasques. Il y a d'énormes rafales. Pas facilité. Les athlètes. Peut-être que pour soi, la perche qui est particulièrement exposée, vu l'emplacement dans le stade, ça ne va pas être facile du tout. Ça va être difficile à gérer pour les perchistes. Et Don Harper qui, ce soir, n'arbore pas une de ces fameuses coiffures aérodynamiques qu'elle avait notamment lors des trials. Donc, vous essayerez de la compréhension.